Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages amour du jour, ce sera pour le lundi, lundi prochain le 19 juin 2023. J'espère que vous allez bien, donc on va regarder ce qui se passe pour les couples et les célibataires et pour cette semaine on va utiliser le line of love et une carte de l'oracle énergie principale pour la semaine qui sera l'oracle de Médéor. Alors, donc on va commencer par les couples, j'espère que vous allez tous très bien pour commencer cette nouvelle semaine, on arrive en été, donc j'espère que vous allez bien profiter aussi de cette saison. On reste sur Guidon Starseed, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et aussi vous pouvez bien sûr commenter, ça c'est une super aide pour voir comment les tirages résonnent, généralement bien, les tirages du jour en amour peuvent aller sur les 3 prochains jours. Donc, restez sous cette chaîne pour le moment, avant que je décide quoi que ce soit, je vous le dirai en temps et en heure. Donc, on fait le max pour que ça remonte, merci justement de vous abonner, de commenter et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors là, on va regarder en amour ce qui se passe pour commencer cette semaine du 19, donc je la fais en avance et on y va tout de suite pour vous, mes chers amis, amour pour le 19 juin 2023, l'énergie principale pour la semaine, pour le jour, on va dire, pour le 19 juin 2023. Quelle est l'énergie principale en amour ? 19 juin 2023, le 19 juin 2023, l'énergie principale en amour, pour le 19 juin 2023. L'énergie principale en amour, pour les couples, en amour pour les couples, on se libère d'une situation. Alors, ça peut être se libérer d'une main mise sur vous, par exemple de votre partenaire. Se libérer généralement, c'est qu'on sort d'une situation où on a pu ne pas se sentir à égal à égal avec l'autre, où on a pu se sentir manipulé, ne pas être à notre place, diriger. C'est un peu comme la carte du diable, on sort d'une main mise, on sort d'une manipulation, on sort d'un attachement où vous vous libérez et vous reprenez une nouvelle vie. Ici, en tout cas pour ce début de semaine, c'est un peu ce qui correspond au tirage du week-end. Vu qu'il y a eu beaucoup de séparations la semaine passée, je vais essayer de la mettre là pour que vous la voyez. Et on va regarder pour les couples d'abord. Donc, vous pouvez regarder sur les deux, je vous mettrai la minuterie. Pour les couples, lundi 19 juin 2023 pour les couples, lundi 19 juin 2023 en amour. Qu'est-ce qui se passe pour les couples en amour ? 19 juin 2023, 19 juin 2023 pour les couples. D'un colère, d'agressivité pour vous. Des choses qui ne vous ont pas plu, qui peuvent correspondre à cette libération dont je vous ai parlé, cette carte du diable, cette carte de manipulation, de main mise, de choses cachées. Ok. Alors, huit cartes pour les couples. Couples. Voilà, le lundi 19 juin 2023. Couples. Lundi 19 juin 2023. D'autres dettes, on a l'argent et je l'ai eu la même hier. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'argent. Ou est-ce que c'était pour le signe des cancers ? Peut-être. N'hésitez pas à aller regarder. Regardez les tirages de la semaine. Ils sont en cours. Je les termine aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais les terminer. Bon, on ne parle de triangulaire. Donc, il y a bien les couples où vous vous libérez. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de quitter cette personne qui aurait été voir ailleurs. Une personne qui pourrait être une personne qui pourrait être immature ou qui n'a pas un alignement clair avec lui-même. Qui s'amuse, qui s'amuse, qui est enfantin. On voit que ça vous a blessé les couples. Et pour le moment, en tout cas, on a dit, vous avez envie d'être tranquille, d'être seul. Vous n'avez pas envie de vous remettre dans une relation. C'est lundi et les prochains jours, bien sûr. Après, vous verrez bien. Et comme je vous ai dit, il y a eu des choses cachées. Cachées, triangulaires. Choses cachées, ce n'est pas choses, c'est personnes, relations, un secret, on garde des choses. Tout ça pourrait se passer lundi et les jours suivants. Ou c'est déjà en cours. Mais, comme je vous ai dit, c'est en train de passer des tromperies du diable et de la manipulation de ce qu'on a vu les jours précédents pour quelque chose où on se libère et on est mieux. Là, arrivent, après toutes ces difficultés, les couples, où vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous épanouissez, vous êtes libérés. Cette libération vous fait énormément de bien. Vous prenez de la distance par rapport au passé. Vous refleurissez. C'est vraiment comme un soulagement. Et vous avez vraiment envie de légèreté, de solitude, d'être avec vous, de ne plus entendre parler de couple, entre guillemets. C'est un petit peu ce que j'ai en tête. Vous n'avez plus du tout envie d'entendre parler de vie de couple. On se libère ici d'une relation. Mais vous allez vous sentir super bien. C'est comme si vous étiez vraiment dans une relation malsaine, toxique et autre. Et vous allez vous sentir super bien en ce début de semaine. Libérée, épanouie, mieux dans votre peau. Comme s'il y avait un lourd poids qui s'enlevait de votre vie. Pour aller vers du meilleur. Mais pour le moment, vous voulez de la solitude. Vous voulez vous amuser. Et vous voulez de la légèreté. Chers amis, couple, j'étais assez rapide. Je lis trop vite les cartes. Non, ça va. On a bien compris qu'il y a eu une tierce personne. Manipulation, qu'il y a eu des choses cachées. La personne a pu être immature ou elle a des problèmes de l'enfance. On voit que c'est blessant pour vous. Donc, vous n'avez pas du tout envie de continuer cette histoire. On prend le large. On a envie de s'amuser, de légèreté, de solitude. Et vous allez vous retrouver dans un état d'esprit, on va dire, très épanouissant. Beaucoup mieux dans votre peau. Voilà, mes chers amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment résonne ce tirage. ou un merci ou quelque chose. Et je regarde maintenant pour les célibataires. A tout de suite. Bonjour amis les célibataires. On se retrouve pour le tirage du lundi 19 juin 2023 pour l'amour célibataire. On va regarder ce qui se passe pour vous. Donc, je fais maintenant toujours couple et célibataire. Je trouve important pour les tirages amour du jour. Pour les nouveaux qui me découvrent, bienvenue sur Guidance Arcide. Bienvenue sur cette chaîne. On reste sur cette chaîne pour le moment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne. Likez, partagez. Mettez en commentaire comment ça résonne pour vous. Que je sache un petit peu comment les cartes sont justes pour vous ou pas. Et puis, si vous désirez une guidance par rapport au manque de vue que j'ai à cause d'un blocage. Vous pouvez m'aider, me soutenir en me demandant une guidance privée. En écrivant sur le mail qui se trouve sur la vidéo. Merci beaucoup. On va regarder ici avec l'oracle des Mediheurs la carte principale pour ce jour. Donc, 19 plus les jours qui suivent. Ça ne va pas être un jour où il se passe quelque chose. C'est les énergies. Alors, il y a l'ex-partenaire qui ressort là. 19 juin 2023 pour les célibataires en amour. 19 juin 2023 pour les célibataires en amour. On a le potentiel. Vous avez du potentiel pour quelque chose. Quelle énergie pour le 19 juin pour les célibataires. Ralentissement. Corp physique souffrant. Vous n'êtes pas très bien là les célibataires. Il y a pu y avoir un lien avec les couples tout à l'heure. Il y a eu une rupture. Je vous dis, il y a deux semaines en arrière, il y a eu plutôt des ruptures, la manipulation du mensonge. Là, on s'en sort vers du renouveau. Donc, normalement, cette semaine, on va partir sur du renouveau, sur des nouvelles rencontres. Là, on nous dit peut-être que suite à ce que vous avez vécu, vous pouvez être un petit peu souffrant, pas bien, pas super bien dans votre tête, dans votre vie, si vous avez aimé cette personne. Bon. Ça va passer rapidement. On y va pour les célibataires 19 juin 2023. 19 juin 2023, célibataires 19 juin 2023. Quelle énergie pour les célibataires 19 juin 2023, 19 juin 2023. Quelle énergie pour les célibataires 19 juin 2023, 19 juin 2023. Mon amour, qu'est-ce qui se passe ? Oui, on a envie d'être plutôt dans les... On a envie de retrouver une stabilité, je pense, après les difficultés, après ce qu'il y a eu, après ce qui était compliqué, toxique et autres. Et on a plus envie de s'amuser, de légèreté, de voir nos amis. On aura des messages, des soutiens. Et puis, à la suite, il pourrait y avoir une ouverture, c'est-à-dire une nouvelle rencontre. Je vous l'ai dit, dans les jours suivants, donc restez toujours connectés à ces tirages, si vous avez envie de savoir s'il y a une rencontre, si ça va se terminer ou autre. Donc, les célibataires, on va prendre huit cartes. Célibataires. Voilà, on a les papillons dans le ventre. Non, ce n'est pas les papillons dans le ventre, c'est la communication. Je la garde. Célibataires, 19 juin 2023. Célibataires, 19 juin 2023. On a envie de stabilité. On voit qu'il y a une fin, carte numéro 13, fin renouveau. On veut retrouver notre alignement, corps, âme, esprit. Les célibataires, ce qui est tout à votre honneur, ce qui est normal. Mais il y a eu en tout cas une période, pour beaucoup d'entre vous, pas top, top, top. On a la même carte que la coupe. On a envie d'amitié. On a envie de partager avec ses amis. On a envie de légèreté, d'être bien. On reste dans ses énergies. Il y a bien eu une séparation. On nous dit, il y a bien eu une séparation, ce que je vous ai dit, par rapport au passé. Là, il faudra peut-être pour certains d'entre vous, communiquer. Il y a encore des choses qui n'ont pas été dites. On claque la porte, on part, mais il vous faudra peut-être partager et vous expliquer par rapport à un secret, par rapport à des choses que votre autre ne vous a pas dit ou que vous n'avez pas dit. C'est peut-être possible que c'est vous qui avez trompé, que vous êtes parti voir ailleurs, qui avez des secrets. Je ne pense pas. Je pense que vous avez besoin d'amitié, que vous avez besoin d'amour, que vous avez souffert de cette séparation. Vous n'avez pas pu vous expliquer, mais la chance arrive au début de semaine pour vous. C'est une bonne chose, c'est-à-dire que les choses sont en votre faveur. Vous allez comprendre certaines choses, je pense, suite aux explications que l'on va vous donner par rapport à une séparation. Vous allez comprendre, ça va vous aider, vous soulager. Et ça aussi, je l'ai vu, il y a des probables réconciliations. Dans les tirages de la semaine, il y a des probables réconciliations. On discute après être séparés, on se revoit, on a besoin de dialoguer. Pour une probable réconciliation, c'est possible pour certains ou non. On voit la carte 18, il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est possible. Il y a eu votre autre qui serait parti, on l'a vu tout à l'heure aussi, dans les couples. Regardez les deux, si vous voulez, couples et célibataires. Il y a eu une incartade, vous avez été voir ailleurs. Mais là, la chance nous dit plutôt que vous aurez envie de rester seul, que de vous remettre avec cette personne. Est-ce qu'elle a eu des secrets ? Le secret, c'est qu'elle a eu une autre personne en même temps que vous. Mais il y a comme cette lignée pour certains, grâce à un dialogue explicatif. Venant de cette séparation, on pourrait se réconcilier. Sinon, les autres, vous êtes dans une compréhension de qu'est-ce qu'il y a eu de secret problématique. Vous avez cette chance qui est avec vous. Peut-être que c'est une chance de vous séparer de cette personne et non de vous réconcilier. On ne se réconcilie pas en, on peut dire, avec soi-même. Mais on a envie d'amitié, on a envie de solitude, comme je l'ai vu, comme je le vois ici. Pour vous, les célibataires, un peu la même chose que pour les couples. Vous n'avez plus envie de souffrir, vous n'avez plus envie, vous avez besoin de tranquillité. En tout cas, ce début de semaine, ça part sur ces énergies. Merci de me donner en retour vos commentaires, de comment ça résonne pour vous. Et on se retrouve tout bientôt. Gros bisous. Au revoir. Et à tout de suite pour les tirages de la semaine. 19 au 25 juin 2023. Au revoir.